Ce matériel est une première en Afrique centrale, acquis par le ministre Martin Parfé-Mikousuma Vungu grâce à l'Agence internationale de l'énergie atomique et dont il a remis un échantillon à la ministre de la Santé et dessiné au Laboratoire national de santé publique. Les boîtes sont certes petites, mais les performances sont grandes, a dit le ministre Martin Parfé-Mikousuma Vungu au regard de leur haute sensibilité de détection de différents virus et bactéries pathogènes. C'est petit, mais tellement performant qu'au niveau de la recherche scientifique, nous avions pensé que cela devait être utile pour vous, les laboratoires nationaux, pour continuer à faire ce que le Premier République a effectivement demandé. Ici, c'est un échantillon et nous voulions vous rassurer que ceci fait partie de la première commande qui nous a été livrée. Et nous avons, dans quelques jours, recevoir la deuxième commande. Pour son opération de dépistage à grande échelle, ce matériel est une plus-value pour le ministère de la Santé. C'est un symbole important parce que ce matériel, à lui tout seul, va changer le visage du dépistage et le dépistage à grande échelle au niveau des départements de Pointe-Noire et du Cridot. Nous le remettons au directeur général du laboratoire national de santé publique, pas pour qu'il soit gardé dans des cartons, qu'il va immédiatement installer cet équipement pour qu'il soit rendu opérationnel. A noter que ce matériel permet d'amplifier tout type d'acide nucléique isolé des pathogènes négligés et émergentes en utilisant la technique révolutionnaire de la PCR. Sous-titrage Société Radio-Canada